salut bonjour bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens j'espère que vous allez bien et que la fête se passe bien ok parce qu'aujourd'hui on est le 14 février même si certains vont me suivre le 15 février ok parce que le temps d'arranger la vidéo et puis de poster en ligne donc aujourd'hui comme d'hab ici nous parlons d'immigration et bienvenue sur cette chaîne mon rêve canadien moi c'est alice dikwika pour ceux qui me connaissent déjà et pour les nouveaux je leur dis bienvenue 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 si vous êtes sur une bonne bonne plateforme là où vous ne vous ferez pas arnaquer et je dis encore merci beaucoup à tous mes futurs compatriotes qui sont avec moi depuis très très longtemps merci pour tous vos encouragements cela me va tout droit au coeur je suis très très fier de vous je sais qu'il ya plusieurs personnes qui sont en train de passer leur entrevue et en a qui sont encore en train d'essayer de faire leur cv de postuler et ainsi de suite sincèrement persévérer ça va marcher ok c'est ça tout ce que nous obtenons dans la vie a vraiment lorsqu'on l'obtient ça veut dire que on y a mis du temps on a travaillé on a persévéré et on a patienté dont ne baisser pas les bras ne baisser pas les bras c'est ça qui fait de vous des champions ok aujourd'hui je viens d'avoir avec une nouvelle super importante comme depuis le début de l'année l'immigration ne fait qu'annoncer des très très bonnes nouvelles et c'est là où je me dis oula l'immigration également à penser aux futurs immigrants en ce qui concerne la saint valentin et dans le projet qu'ils ont partagé ils sont en train de mettre vraiment l'accent sur le fait que le canada a un sérieux besoin de main d'oeuvre et moi même étant ici je vous le dis je suis sincère il ya beaucoup de postes qui ne sont pas comblés parce qu'il ya d'autres futurs compatriotes qui m'ont dit mais est ce que cette histoire de chercher du boulot depuis l'extérieur est ce que ça marche oui ça marche j'en ai vu des gens qui ont réussi depuis l'afrique on les embauchés et alors si ça a marché pour cette personne ça marchera également pour le seul secret c'est de persévérer c'est d'être patient et de faire de bons cv de suivre la procédure sur le site du gouvernement canadien sincèrement si vous vous êtes vraiment attentif déjà par rapport aux vidéos que je fais si vous prenez la peine de lire les informations sur le site du gouvernement et si vous respectez la ligne de conduite la dernière personne qui pourra décider pour vous c'est dieu mais ne donnez pas l'occasion aux fraudeurs aux arnaqueurs de décider pour vous parce que vous ne voulez pas aller chercher l'information ok donc je vais partager mon écran avec vous comme d'habitude mais avant de partager l'écran avec vous suivez la vidéo je sais il ya des nouveaux qui ne savent pas du tout comment s'abonner qui ne savent pas comment type la cloche de notification on y va pouvez vous abonner donc vous arrivez là sur la chaîne soit vous cliquez là pour vous abonner soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification donc voilà vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez merci beaucoup qu'ils annoncent c'est aujourd'hui le 14 février 2022 ottawa oui c'est ottawa la capitale du canada le canada dix provinces et trois territoires ne l'oubliez pas dix provinces trois territoires et la capitale c'est ottawa et on sait jamais parce que lorsque vous allez passer bon lorsque vous allez déposer vos dossiers et que vous il y aura des entrevues et pendant les entrevues on peut vous poser des questions parce que je me souviens avant que nous n'obtenions notre visa pour rentrer au canada on n'était passé pas une entrevue ils ont posé des questions j'en suis le canada où est ce que vous allez est ce que ça vous savez où se trouve le québec est ce que vous connaissez la différence entre la ville du québec et la province vous voyez des petites questions comme ça donc préparez vous quand même ils veulent quand même s'assurer que vous savez où vous allez dans on y va maintenant pour notre pour notre info du 14 février de la part de l'immigration et citoyenneté canada ils disent que un nouveau plan en matière d'immigration pour combler les pénuries en main d'oeuf et favoriser la croissance économique du canada alors ils annoncent à et moi j'aime vraiment ça parce qu'ils avaient annoncé vraiment qu'ils allaient rendre les mesures un peu plus souple et le fait qu'ils insistent ça veut dire que c'est du sérieux oui c'est pour ça que moi aussi j'insiste pour que vous ayez la foi pour que vous croyez en sur votre projet du rêve canadien et 10 ici que le système d'immigration a contribué à faire du canada le pays qu'il est aujourd'hui est vraiment le système d'immigration canadien c'est vraiment un des tops dans le monde un système de points et ainsi de suite vous voyez un peu le style c'est un pays prospère diversifié accueillant à l'égard des personnes et n'oubliez pas cette phrase également vous pouvez l'utiliser lors de l'entrevue parce qu'on peut vous demander soit pas quand vous remplissez vos dossiers ou bien lorsque vous allez passer à l'entrevue avant d'obtenir le visa il peut vous demander pourquoi le canada alors ce que vous allez dire vous allez dire c'est un pays prospère diversifié avec la différence de la diversification des cultures cela vous attire c'est accueillant à l'égard des personnes et vous pouvez dire que vraiment vous savez que les nouveaux arrivants sont très bien accueillis et que le gouvernement a mis un très bon système en place pour l'intégration c'est pourquoi ils expliquent ici les nouveaux arrivants en réussite et améliore nos collectivités et le gouvernement aussi encourage les nouveaux arrivants avec les nouvelles politiques une manière de les encourager les systèmes de facilement trouver le boulot une fois que vous êtes sur le territoire canadien pour ceux qui ne l'ont pas trouvé depuis le pays ici il ya d'autres systèmes qui sont d'autres politiques qui sont mises en place pour encourager les gens à chercher du travail parce que vraiment je dois vous le rappeler venir au canada juste pour venir c'est pas drôle parce que la vie est chère donc c'est pour ça que j'encourage les gens à chercher du travail depuis l'extérieur parce que beaucoup de famille surtout les hommes une fois ici ne pouvant pas facilement travailler ils se sont vite sentis dévalorisés et ça détruit souvent la stabilité du couple parce que du coup on a l'homme a l'impression de perdre un peu sa masculinité ça c'est l'impression que j'ai et disent que les nouveaux arrivants travaillent chaque jour à créer ils travaillent donc selon moi le gouvernement travail à créer des emplois et à prendre soin des êtres là ce qui m'a également marqué dans cette bonne nouvelle si c'est qu'ils annoncent le plan de niveau d'immigration 2004 à 2024 dont nous sommes sur un plan de trois ans alors étant donné que le canada est en train de prévoir la souplesse est en train de vouloir renforcer la croissance économique du canada au moins c'est surtout ces trois ans la programme et vous donnez vous comme challenge que voilà vous allez également être dans ce lot de personnes qu'on va accueillir d'ici trois ans au canada et ils disent que c'est une voie ambitieuse mais c'est responsable en matière d'immigration qui favorisera la reprise économique du canada et contribuera à la croissance après la pandémie est vraiment sincèrement la pandémie est passée par le canada lorsque j'ai dit pour un début c'est que l'économie a vraiment été affectée je vous parle en tant que témoins sur le canada l'économie a vraiment été affectée et le gouvernement l'immigration apparemment est en train de prendre des mesures vraiment drastiques pour activer les pour activer l'entrée d'autres personnes de nouveaux arrivants afin qu'ils contribuent à l'économie et à la croissance économique du canada ils disent qu'en 2021 ils ont accueilli 400 5000 nouveaux résidents permanents et c'était le plus grand nombre en une seule année donc là ils avaient battu leur corps et ce n'est pas tout ils ne vont pas s'arrêter là pourquoi est ce qu'ils ne vont pas s'arrêter là parce que il ya une grande partie de la population au moins le canada je ne sais pas si on est à 37 millions et dans les 37 millions vous savez il ya les enfants et c'est grave parce que 5 millions vont aller d'ici peu à la retraite 5 millions de canadiens vont aller d'ici peu à la retraite du coup le fait que la pandémie soit passée par là et que au moins 5 millions de personnes devraient partir avant la fin de cette décennie à la retraite ça pousse dans le canada à activer à vraiment rendre un peu ces mesures d'immigration plus souple parce que si la population va diminuer sur le nombre de personnes qui travaillent va diminuer et le gouvernement ne fait rien ça veut dire qu'on va essayer d'aller enfin pas qu'on va essayer on on ira tout droit vers la voie de la pauvreté ok donc c'est comme ça que ça se passe l'économie d'un pays c'est la population qui fait l'économie d'un pays la preuve quand vous prenez le nigéria en afrique ou l'égypte a quand vous voyez leur population c'est grâce à la population que ces pays là vraiment fond du bout si on prend un pays comme peut-être de cameroun on n'est pas très nombreux par rapport au nigérian donc voilà alors le canada n'aimerait pas se retrouver en sous population parce que quelque part sous population on peut dire on peut également dit correspond un peu à la pauvreté et le canada est pas un pays riche veut quand même rester au top donc c'est un peu ça c'est un peu ce qui s'est passé si au canada pardon et l'autre chose c'est ceci donc pour rester vraiment au top ce qu'ils vont faire c'est que d'ici 2022 ils doivent plutôt passer à 431 mille minimum 26 milles de plus que l'année passée en 2023 allez boum ils veulent encore monter en flèche par rapport au nombre de résidents permanents à accueillir et en 2024 451 tout le temps il ya un certain pourcentage dont on passe toujours à un nouveau niveau supérieur du nombre de nouveaux résidents qu'on veut accueillir au canada et c'est pour ça que moi je suis si je travaille dur avec vous pour que vous en profitiez parce que moi même ce plan de trois ans là ça m'intéresse j'ai envie de voir des personnes arrivées ici au canada et disent que dans l'optique de soutenir cette augmentation dont ils vous disent déjà les plans qu'ils ont mis sur pied vous allez faire un clic droit ici j'avais déjà fait une vidéo là dessus ils avaient annoncé que pour le premier trimestre dont avant la fin du mois de mars ils doivent déjà avoir accueilli 147 mille nouveaux résidents permanents au canada vous voyez comment le comment les objectifs se passent dont ils ont dû découper les objectifs un petit morceau pour nous montrer qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils ont promis et ils disent ils continuent en disant que ce plan aidera à attirer et à retenir de nouveaux arrivants dans les régions aux prises avec d'importants défis économiques et je vous ai parlé du canada atlantique je vous ai parlé du manitoba je vous ai parlé du yukon donc voilà c'est vrai que l'ontario c'est une des provinces qui ont enfin très conseillé aux nouveaux immigrants qui arrivent au canada moi je suis en ontario mais étant donné que l'ontario est un peu trop tout le monde regarde veut passer veut venir en ontario je dis pas que c'est mauvais l'ontario a également une bonne politique d'immigration mais pour multiplier vos chances si vous choisissez un peu les provinces plus réculées voilà les choses pourraient peut-être éventuellement mieux marché et là ce n'est pas tout je sais que la chaîne elle est francophone ok ils disent que dans le cadre de la stratégie en matière d'immigration francophone ils vont chercher à atteindre une cible de 4,4% d'immigrants d'expression française à l'extérieur du canada d'ici 2023 alors j'annonce aux francophones que vous avez deux ans par contre ils parlent d'un plan jusqu'en 2023 à les ciblés vous les francophones tous mes mes amis mes frères francophones allez mettez vous au travail en vous disant que vous devez être parmi les 4,4% du nombre total des francophones qu'on va accueillir et voilà les principaux éléments du plan dont les éléments sont les suivants vous allez lire et ainsi de suite jusqu'à la fin alors ça là c'est ce que je voulais vous présenter et ce qui me plaît aussi il ya tellement de bonnes nouvelles dedans ils disent ici que ce plan reconnaît également l'importance de la réunion des familles et aide à maintenir le traitement de 12 mois pour les époux et conjoints et enfants ce qui est également bien au canada je sais contrairement d'autres pays si monsieur par exemple est arrivé s'il veut faire venir madame et les enfants vous allez le faire par regroupement familial et disent que ils ont essayé de maintenir la norme de traitement des dossiers 12 mois peut-être c'est long mais c'est quand même mieux que dans certains pays où des fois monsieur fait venir sa femme et c'est sa seule femme c'est pas comme s'il avait divorcé avant de se remarier j'ai vu dans certains pays je vais pas citer ces pays là mais c'est pas le canada ou monsieur a essayé de faire venir sa femme et cela n'avait jamais 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 marché ils étaient obligés de faire l'immigration canadienne pour pouvoir vivre ici au canada donc voilà en conclusion ils disent que le plan des niveaux d'immigration 2022 2024 aidera à consolider la place du canada dans l'une des principales destinations du monde pour les personnes talentueuses en créant une base solide pour la croissance économique après la pandémie tout en réunissant des familles et les êtres chers et en permettant au canada de respecter ses engagements humanitaires eux donc voilà c'était la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous j'étais tellement excitée lorsque j'ai vu cette nouvelle là donc pour vous dire que le canada c'est une terre d'accueil c'est vrai pardon ici vous pouvez rencontrer des challenges on est d'accord comme partout ailleurs on n'est pas ici au paradis mais mais si vous préparez très très bien votre intégration donc si avant de venir vous savez déjà dans la tête que voilà c'est un pays où vous pouvez rencontrer des challenges mais vous savez que le gouvernement a mis des mesures des plans en place pour vous accueillir vous et votre famille et en vous disant quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer vous allez tenir votre tête hors de l'eau vous battre en vous disant que voilà vous êtes venu pour réussir et non pour perdre comme certaines personnes qui vont et ce qui sont perdues et qui vont essayer de vous perdre alors un exemple de personne qui est très satisfaite avec le canada ok c'est moi et ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert non j'ai bien souffert très très bien souffert par contre mon objectif je savais que la souffrance était passagère et que les résultats de tout ce que j'aurai semé je les recolterai par la suite on est d'accord donc c'est un peu ça quand vous voulez réussir et éviter toutes les personnes négatives je sais souvent il ya les gens qui mettent des commentaires du genre le canada c'est un pays pourri et il ne favorise pas l'intégration et ainsi de suite moi en tant qu'exemple je vous dirais que il n'y a aucun système parfait ok mais lorsque vous allez venir au canada n'en voulez même s'il ya des difficultés n'en voulez à personne en voulez il faut en vouloir à soi même parce que si vous commencez par dit que c'est le gouvernement qui a fait si c'est mon père qui a fait si ma mère ma femme mon mari mes enfants vous n'allez pas vous en sortir mais en carrière difficulté arrêtez vous un peu réfléchissez demandez vous c'était quoi votre part d'erreur dans ce qui s'est passé et essayer avec l'air de deux avec l'aide des personnes positives de rectifier le tir moi c'est comme ça que je fais dans ma vie quelles que soient les difficultés que je rencontre j'essaie de garder la tête hors de l'eau je prends un moment de calme je réfléchis et je me demande où est-ce que j'ai raté quelque chose alors quand je trouve là où j'ai raté par la grâce de dieu je mets des plans de rectification en place et je ne communique pas avec les personnes négatives moi je communique avec des gens qui ont certes souffert mais qui ont fini par réussir alors c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère que vous passez de très très bonnes fêtes à nous revoir dans les prochaines vidéos je vous aime très très fort et n'oubliez pas s'il vous plaît le challenge 100 mille abonnés avant la fin du mois de juin 2022 hockey l'immigration à ses plans et ici nous également nous avons le nôtre parce que notre plan est inclus dans le plan d'immigration nous allons tous réussir ok bye bisous